Salut c'est Fred, j'espère que tu vas bien, je suis content de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo anniversaire, on va dire. Alors c'est pas anniversaire sur l'année, on va dire mois-anniversaire plutôt, puisqu'en fait c'est une vidéo pour célébrer les deux mois. Les deux mois où j'ai décidé de faire ma première vidéo et de la balancer comme ça sur internet. Et en me disant, ok, allez, c'est parti, je me lance sur internet, développer mon activité, étendre mon activité plutôt sur internet, voir qu'est-ce que ça va donner, les visios, créer de la formation, proposer des programmes 100% personnalisés, avec du coaching personnalisé, etc. Ça fait deux mois que j'ai lancé ça. Et merci infiniment, merci infiniment pour ce retour de ouf que je peux avoir. C'est pas un retour, enfin c'est surprenant. C'est surprenant comme type de retour. Si tu veux, au début, je me disais, il faut que j'ai plein d'abonnés pour que les gens s'abonnent et qu'ils me suivent en permanence. J'étais focus là-dessus. Et je me suis rendu compte, avec l'analyse des données et les différents réseaux sociaux sur lesquels je partage, je me suis rendu compte que, en fait, c'est pas le nombre d'abonnés qui compte. C'est le nombre de personnes qui regardent mes vidéos, bien évidemment. Tu vas te dire, c'est tellement logique. Mais je le voyais pas comme ça. Je pensais que le nombre d'abonnés était lié au nombre de personnes qui s'intéressaient à mes vidéos. Or, vu que je me développe sur plusieurs réseaux sociaux en même temps, il y a des gens qui s'en foutent d'aller sur YouTube pour s'abonner. Ils préfèrent me suivre sur le réseau. Et en prenant tous ces paramètres en compte, le nombre de visionnages, le nombre de partages, le nombre de likes, de commentaires, enfin, prenant tous ces éléments en compte, parce qu'il y a beaucoup de données d'analyse, en fait, d'analyses possibles via les différentes plateformes de réseaux sociaux sur lesquelles je suis. Il y a des outils pour analyser, en fait, les partages, les likes, les commentaires. Tu peux croiser comme ça les informations, voir quelle vidéo est plus percutante qu'une autre, et le nombre de partages qu'il y a derrière, enfin, les interactions qu'il y a en lien avec ça. Et je me suis rendu compte que mes vidéos étaient vues par près de 2000 personnes. En fait, c'est assez dingue. Parce que j'ai quoi ? J'ai à peine 40 abonnés sur ma chaîne YouTube. À peine 40 abonnés, mes vidéos, celles que tu es en train de regarder là, vont être vues par près de 2000 personnes. Tu fais partie de près de 2000 personnes. Et ça augmente, en fait, de jour en jour, avec les partages, les likes, les commentaires. C'est ouf ! C'est vraiment impressionnant. Et donc, même Facebook propose mes... Comment dire ? Mes posts. Alors, je ne sais pas trop comment ça marche, mais ce que je partage de ma page, en fait, est proposé à, comme ça, à des personnes que je ne connais même pas, qui ne font même pas partie de mes contacts, en fait. Voilà. Donc, ça se trouve, tu visionnes ces vidéos alors que je ne suis pas du tout, du tout dans tes contacts. Salut ! Donc, bon, c'est assez dingue, en fait, comment tout ça, ça fonctionne. C'est assez passionnant, même, j'ai envie de dire. Donc, voilà, je voulais te dire, enfin, vous dire à tous, merci infiniment pour vos commentaires, pour vos likes, vos partages. Et si tu ne t'abonnes pas, ce n'est pas grave, en fait. Je me rends compte que ce n'est vraiment pas important. Ce qui compte pour moi, c'est de donner du sens à ce que je fais au travers de... Pour moi, c'est communiquer tout ce que... Enfin, je partage comme ça des connaissances, des infos, des petites astuces, tu vois, comme si tu me vois justement régulièrement, tu le sais. Et donc, je vois que ça prend, je vois que ça marche, je vois que ça a du sens pour de plus en plus de personnes. Donc, merci infiniment. Parce que tout ça, ça justifie, pour moi, mon travail. Voilà. Ça vaut le coup, pour moi, vraiment, de continuer comme ça à faire ce que je fais, à te partager tout ça au quotidien. Yes. Donc, merci, merci infiniment. Voilà. Quoi te dire de plus ? Bah, rien. Ça fait deux mois, deux mois aujourd'hui que je publie des vidéos tous les jours. Si tu n'es pas au courant que je publie des vidéos tous les jours, bah, tu peux aller voir sur ma page, tu peux aller voir sur mon profil, selon où est-ce que tu me regardes, tu peux aller voir sur YouTube également. Tu peux regarder, il y a plein de vidéos. Voilà. Je commence à m'intéresser au système de playlist, aussi à rassembler des vidéos qui traitent d'un thème en particulier, à les mettre en playlist. Je crois que ça va être pas mal pour organiser un petit peu tout ça. Il y en a déjà une première qui s'appelle Au coin des lecteurs, où je regroupe les vidéos, je parle d'un bouquin en particulier, voilà, ou d'un auteur. Donc, voilà. Si tu as des idées également, si tu as envie que je traite d'un sujet en particulier, ou que tu as des questions, bah, vas-y, commente, pose-moi tes questions, je vais répondre avec grand plaisir, ou parle-moi d'un sujet en particulier, je sais pas ce que tu veux. Voilà. Je suis dispo à 100% pour ça. Merci également aux personnes qui posent des commentaires. Alors, j'ai aussi ce genre de truc, j'ai des gens qui posent des commentaires en me disant, je suis intéressé par faire, je suis de plus en plus intéressé par me faire accompagner, me faire coacher, mais en même temps, j'ai peur, je sais pas trop, j'ose pas trop. Tu vois, merci à toi qui ose mettre ce genre de commentaire, parce que c'est déjà un premier pas. C'est déjà un premier pas vers toi que d'oser t'exprimer comme ça en disant, je suis attiré par, mais j'ose pas trop. C'est déjà un premier pas super important. Il y a des gens qui ne veulent même pas avoir ça. Tu vois. Il y en a qui veulent même surtout pas voir qu'ils pourraient reconnaître qu'ils pourraient être intéressés par ce genre de solution. D'accord ? Donc déjà, de reconnaître que cette solution commence à t'intéresser. C'est déjà un pas super. En plus, second pas, c'est de l'exprimer. Tu écris quelque chose, tu structures une pensée, tu vas écrire un truc en disant, ça m'intéresse, mais je sais pas encore, j'ose pas encore. Tu exprimes quelque chose de fort à ce moment-là. Bravo. Bravo. Alors prends ton temps quand tu voudras me contacter, moi, pour un accompagnement. Vas-y, viens. Avec grand plaisir, je suis là. Tu le sais, parce que pour beaucoup, je vous ai répondu en commentaire, voilà, en message privé, commentaire, voilà, tu le sais, ok ? Si ça peut en inspirer d'autres qui ont envie de commenter comme ça, bah vas-y, viens, ok, tu es le bienvenu. et puis, je précise une chose, l'accompagnement, il n'est pas forcément avec moi, il peut être aussi avec d'autres personnes. Moi, je travaille d'une manière particulière, à ma façon, effectivement, si tu as des questions, pose-les-moi, j'y répondrai. Et puis, d'autres proposent d'autres solutions, bien sûr, ça dépend de ce que tu veux travailler, de ce que tu veux développer chez toi, ok ? Moi, je suis un éveilleur de conscience, donc c'est-à-dire que je vais t'accompagner vers un mieux-être. Tu es en mode, tu réalises que ta vie, ça va pas, tu es perdu dans ta vie, et tu veux lui donner du sens, tu en as marre d'être dans une souffrance, dans une douleur, psychologique, même physique, parce que je travaille aussi sur le plan physique, tu en as marre tout simplement de vivre ce truc où est-ce que tu n'es pas bien, tu es en souffrance, ok, psychologique ou physique, et tu veux sortir de schéma. Ok ? Moi, mon job, c'est ça, c'est d'accompagner vers une sortie de ce schéma, de faire voir la vie autrement, dans un sens qui te convient, toi, découvrir ton mode d'emploi, ton propre fonctionnement, te rendre autonome et indépendant, ok, et t'ouvrir comme ça, ok, que tu t'ouvres en conscience, que tu dises, waouh, mais en fait, je suis quelqu'un de génial, je suis réellement aux commandes de ma vie, et en fait, j'ai pris l'habitude de fonctionner en mode automatique vers une direction qui me pourrit, et bien maintenant, je vais passer en mode manuel, ok, vers quelque chose qui me convient vraiment, dans lequel je suis vraiment bien, et yes, en pleine joie, quoi, ok, voilà, je suis un guide vers la joie d'être soi, on peut dire ça aussi comme ça, ok, ou un accompagnateur en mieux-être, ou un coach en développement personnel, ouais, développement personnel, se développer personnellement, tu vois, ok, bon, donc voilà, moi c'est mon job, mais il y a d'autres personnes qui font d'autres choses, et justement, c'est là que je vais intervenir avec mes interviews, interviewer justement mes consoeurs et mes confrères, que j'appelle Artisans du Bonheur, pour justement te présenter au travers de ces interviews, tout ce magnifique panel qui s'offre à toi, d'accompagnateurs, de guides, qui sont là pour t'aider à guérir tes maux, M-A-U-X, ok, qu'ils soient psychologiques ou physiques, et voilà, et t'offrir le meilleur, parce que t'es un être exceptionnel, et tu mérites le meilleur, tout simplement. Bon, sur ce, je vais te laisser pour cette vidéo, merci encore infiniment, j'ai parlé de plein de trucs là aujourd'hui, dis donc, ouh, c'est fou en neuf minutes, ok, merci infiniment, donc, pour votre soutien qui grandit, ok, et continuez de partager, de liker, de commenter, merci infiniment, tu peux t'abonner si tu veux, et puis il y a la petite cloche qui permet bien sûr de suivre, d'avoir, d'être prévenu dès qu'il y a une nouvelle publication, dès qu'il y a une nouvelle vidéo, après c'est très simple en fait, je fais une vidéo tous les jours, donc il te suffit tous les jours de regarder, et puis je suis là, voilà, avec une nouvelle info, une nouvelle astuce, yes, donc merci encore infiniment, prends soin de toi, parce que t'es au top, ose vivre ta vie, tu le mérites infiniment, c'est, t'es quelqu'un d'extraordinaire, aime-toi, aime-toi, voilà, aime-toi, prends soin de toi, je te dis à la prochaine, à demain en fait, tout simplement, et c'est tout, voilà, yes, allez, prends soin de toi, ciao, 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 ciao,